Une actrice de film X a vécu dans cette maison abandonnée et les derniers jours de sa vie ont été littéralement horribles. Pourtant, elle a aussi eu un temps de célébrité. Mais ça, ce n'était que la belle façade que les gens voyaient. En réalité, elle accumulait les souffrances physiques et psychologiques. A travers cette exploration, nous nous sommes plongés dans le destin tragique de Lolo Ferrari, dont la maison est maintenant abandonnée depuis 20 ans. Et ce que nous y avons trouvé m'a glacé le sang. Ah, pourquoi j'ai ouvert ça ? Ah, j'aurais jamais vu ! Avant de rentrer directement dans l'exploration, plongeons-nous quelques instants dans la vie de Lolo Ferrari, cette célébrité des années 80 qui a vu sa carrière exploser en seulement quelques jours. Lolo Ferrari, c'était une personne ordinaire, sans talent particulier. Et c'est lorsqu'elle va se marier avec Eric Vigne qu'elle va littéralement se transformer physiquement. Son mari va aller jusqu'à dessiner le corps idéal de sa femme. Et ils vont investir financièrement pour refaire le corps de celle qui deviendra Lolo Ferrari. Mais à chaque dizaine de centimètres que prenait sa poitrine, c'était toujours pas assez. Mais ils voulaient plus. Et ils ont poussé au maximum jusqu'à ce que, sans le savoir, ils venaient de passer le record du monde de la poitrine la plus volumineuse jamais atteinte. En tout cas, à cette époque. Et cela, vous allez le voir, aura des conséquences tragiques par la suite. Un jour, ils ont eu l'idée d'aller au Festival de Cannes pour tenter de se faire remarquer dans le monde du cinéma. Et Lolo Ferrari arrive. Il y a des centaines de journalistes et de photographes, d'acteurs, de producteurs. Et elle arrive à capter toute l'attention sur elle. Sa carrière, à ce moment-là, explose. Elle est tout de suite repérée par des productions de films qui vont assez vite lui proposer des projets de films assez classiques dans lesquels elle pourrait jouer. Et dans le tas, il y a aussi des productions de films pour adultes qui vont lui proposer de jouer. Et en fait, elle va accepter naïvement en se disant qu'elle allait toucher quand même des sommes d'argent assez conséquentes par rapport à ce qu'elle avait pu toucher dans sa vie. Eh bien, c'était une très grosse erreur pour sa carrière. Clairement, les producteurs des films X n'ont pas trop respecté ce qui était prévu. Et il se serait fait des millions d'euros sur son dos en réutilisant tout ce qu'ils avaient filmé en y faisant des centaines de films sans son accord. Ce qui est terrible, c'est que finalement, Lolo Ferrari ne touchera quasiment rien de ses films X. alors que finalement, elle aura en partie ruiné sa carrière à cause de ça. Lolo Ferrari va à partir de ce moment-là commencer à vendre son corps en quelque sorte pour pouvoir vivre, pouvoir gagner de l'argent et avoir un certain train de vie plutôt aisé. Mais cela ne va pas durer longtemps et son engouement de début va s'essouffler assez rapidement. la conduisant dans une sorte de descente aux enfers. Alors elle s'est mis littéralement à changer son business modèle. Et elle va se lancer dans la musique. Et dès son premier album sorti, c'est un énorme bide. Personne n'achète ses musiques. A partir de là, les choses vont s'empirer. A la fois sa vie privée, car ses relations avec son mari vont commencer à se dégrader. Elle aurait même envisagé de divorcer. Et ce petit détail aura de l'importance pour la suite de l'enquête. Professionnellement, elle a déjà commencé à disparaître. Son succès semble s'être évaporé. Mais il y a une chose bien pire. Elle commence à avoir des effets secondaires à cause de ses implants pour grossir sa poitrine. Elle commence à souffrir et ne peut même plus dormir sur le dos qui le fait de plus en plus mal. Physiquement, c'est comme si elle avait pris 20 ans de plus. Et sa santé se dégrade. Pour pallier la douleur, elle va être obligée de prendre des drogues, des médicaments qui vont en réalité la détruire à petit feu. C'était un petit peu une sorte de cercle vicieux qu'il a tout droit conduit dans le mur. Un jour, Lolo Ferrari va être retrouvée morte dans son lit. C'était-elle suicidée ou alors avait-elle été assassinée ? Dans un premier temps, les analyses du corps vont laisser penser que l'excès de médicaments serait la cause du décès. Mais la famille va soupçonner le mari et une nouvelle enquête va être ouverte. Et cette fois, les analyses vont prouver qu'elles seraient mortes par étouffement. Ce qui laisse la place à la théorie du meurtre. Pour compléter cette investigation, il nous a fallu nous rendre sur place et c'est là qu'on a vraiment été bouleversés. On a essayé d'accéder à une maison abandonnée. Mais c'est vraiment dans les ronds. On a peut-être un accès par la piscine. Si on arrive à descendre dans la piscine, on a peut-être moyen de... Il y a le carrément de piscine. Ce qui est sûr, c'est que... La nature avait vraiment totalement repris ses droits. Regardez, avant, ça ressemblait à ça. Maintenant, ça ressemble à ça. De la Loloferrari. Tout à l'heure, on est arrivé par là. On a traversé toute cette truc de ronces. Vous voyez ? On est complètement essoufflés. Et là, on est arrivé ici sur ce qui semblerait être le garage de la maison. On n'a pas encore retrouvé la maison. Elle doit être perdue dans ses ronces. J'espère qu'on va réussir à la trouver parce que... Là, franchement, si elle se trouve, il n'y a rien, en fait. Elle a été rasée. Alors, je suis tombé dans un premier temps sur le garage. Et il y avait encore la voiture à l'intérieur. Et là, on commence à désespérer. Rien ne correspondait à ce que l'on pensait. On ne trouvait toujours pas la maison de Loloferrari. Et je me suis demandé si elle n'avait pas été démolie. Et d'une certaine manière, ça ne m'aurait même pas étonné. Il y a clairement une volonté dans cette ville de faire disparaître toute cette histoire. Finalement, après une infiltration périlleuse, nous voici à l'intérieur de la villa de Loloferrari. J'ai fait à l'instant trouver des balles. Ce qui veut dire qu'elle était armée. Et je viens aussi de trouver un poste de surveillance. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment des caméras tout autour de sa maison et que c'était quasiment impossible de rentrer. Je vous parlais il y a trois secondes de sécurité. Regardez-moi le poste de surveillance. Ça, c'était relié à une caméra qui permettait de surveiller la maison étant donné que c'était une personne qui était riche. Ici, je pense qu'il y a le tourné des films parce qu'on a un projecteur de lumière là-bas et je pense que ça c'était pour la vidéo. Donc potentiellement que ce salon a servi à ça. C'est possible. Encore une fois, c'est pas sûr parce que c'était quand même sa vie privée. Mais ça ne m'étonnerait pas. Nous allons dans un premier temps explorer toute la partie basse de la maison et après il y a l'étage. Mais déjà, la partie basse est assez impressionnante. Assez impressionnante. Et ce qui m'a interpellé c'est que le matériel semblait pas valoir grand-chose. Et effectivement, contrairement à sa célébrité, Lolo Ferrari n'était vraiment pas riche. Et c'est là qu'il y a un truc incohérent. Mais où partait tout cet argent ? En même temps, je vous dis pas la satisfaction d'avoir réussi à rentrer à travers toutes les ronces. Ce qui est impressionnant c'est que le lieu est vraiment intact. Tout est resté tel quel depuis la mort de l'actrice. elle est morte ici. Il y a des cassettes. Production. Tout ça, c'est des films X. Il faut imaginer qu'il y a un film en cassette. Je suis sûr que sur ce film, il y a potentiellement... dans une télé. Tu peux voir des images Batelle. Je trouve des films. Après, après, il y a encore toute la belle la vaisselle à l'intérieur même des placards. Tout est complet. Allez. Regardez. Des Barbies. Il y a peut-être des choses compromettantes. Il faut savoir qu'elle est morte ici. Alors, on ne sait pas si c'est un meurtre ou si elle est morte parce qu'elle a pris trop de drogue. en fait. Je crois que c'est ça l'histoire. Il est retrouvé morte en fait dans la chambre. Il reste des choses encore. Les placards. Les fameux médicaments. Des papiers. Oui. Des papiers. Ça. Comment ils s'appellent ? Il y a son nom de famille et son prénom. Son adresse. Ah oui. Non, ça ne va pas montrer. On va foutre sa dédresse. C'est vrai que tout est resté tel quel en fait. C'est accroi. C'est fou parce que c'est resté vraiment figé son plateau tu vois. Le repas tu vois. Ça a bien pourri. Mais effectivement c'est incroyable comme c'est resté tel quel. Pas trop fort. Ouais. Intéressant. Est-ce qu'il y a des choses dans le frigo que j'ai parlé ? Ah oui. Ah. C'est dégoûtant ça. Il y a encore un pot de Nutella ou il y a des canettes on dirait aussi. Il y a des canettes elles ne doivent plus être très bonnes. Ah putain l'odeur. Ah il y a des trucs c'est c'est vraiment dégoûtant. Ah pourquoi j'ai ouvert ça ? Ah j'aurais jamais dû. Ah il y a des saucisses du jambon Ah attends je vais me filtre ça sent la mort là. Désolé. Désolé. Ah c'est dégoûtant. Ah c'est vraiment dégoûtant ce que je suis d'ouvrir. On va dire je pensais pas qu'il y avait encore la nourriture. Je pensais pas. c'est vraiment dégoûtant parce que tout c'était tel quel parce qu'elle est morte. Et tout c'était tel quel. Vraiment. On pouvait voir. La cuisine encore en gros elle a fait un jour elle a fait son elle a pris son petit dégelé elle a mangé et puis elle était vraiment malade. Elle avait vraiment des problèmes. Vous voyez on voyait qu'elle elle essayait d'être en bonne santé mais elle n'a pas réussi en tout cas à se se guérir en tout cas de ses de ses problèmes. Il y a vraiment un truc dégoûtant dans les placards. Il reste encore le paquet de pâtes il y a probablement une date. Regardez il y a son menu jour fruits jour soup et légumes fruits et légumes en fait elle a mangé que des fruits et légumes. Elle avait un elle avait vraiment planning nourriture ça c'est quoi pourquoi elle a collectionné des piles comme ça ah non elle a la tête les jeter on voit là il y a des animaux mais pour l'instant je ne trouve aucun truc qui vient me confirmer on m'a dit que c'était Lolo Ferré qui vit ici mais on peut avoir des doutes possiblement il y a des voisins juste à côté ils ne sont pas très de la dentelle les voisins ne sont pas très qui penserait qu'une actrice de film X a vécu ici oh là c'est vraiment ça la baignoire et tout désolé je suis complètement essoufflé parce qu'on a parcouru sous la canicule des ronces en quantité vous ne pouvez pas imaginer je suis complètement essoufflé c'est quoi ici encore un salon peut-être ouais il y a encore ces chaussures il y a un plateau il faut savoir qu'elle se droguait enfin elle prenait beaucoup de cachets de drogue ah non mais c'est des cartouches de ah mais non attendez je ne dis pas que c'est des cartouches de de balles elle devait être potentiellement armée je ne sais pas où est le flingue mais là il y a des cartouches en nombre toutes les cartouches elle était armée c'est pour ça c'était une personne qui était célèbre elle vivait dans une petite maison mais elle était armée constamment 22 coups par coup tire réduit cartoucherie française effectivement on va peut-être tomber sur le flingue c'est un endroit qui est qui est mystérieux parce que on ne sait toujours pas comment elle est morte enfin on pense on suppose qu'elle est ah c'était peut-être sa voiture ça on suppose qu'elle est morte en strogan peut-être qu'elle a été emboisonnée il y a encore les décorations de noël dans la cheminée c'était peut-être le dernier noël alors je ne sais pas à quelle date elle est morte mais il y a beaucoup de suppositions sur sa mort on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer c'est un lieu quand vous voyez ça vous avez l'impression que c'est un salon normal comme on en trouve dans toutes les maisons mais en réalité il y a quelque chose dans cette maison qui est qui n'est pas normal il paraît qu'il y a même le lit où elle est morte je ne vais peut-être pas trop coller oh attention 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 bon j'arrive je vais explorer l'étage maintenant je ne sais pas ce qu'on va trouver déjà c'est impressionnant le nombre de médicaments tu sais de comprimés elle m'a dit elle se droguait elle se droguait vraiment avec tous ces comprimés tous ces médicaments il y a une théorie comme quoi elle serait morte d'une overdose en fait ah non c'était ah non ce n'est pas des médicaments ça mais oui elle aurait fait une overdose aussi de médicaments il y a des trucs vraiment très sales je ne préfère pas trop savoir ce que c'est alors là ici ça serait sachant on va y aller après donc là il y a une chambre pour les invités on va dire invités qui vous le savez bien n'étaient pas des invités ordinaires étant donné que cette personne était et je me demande si c'est pas laquelle est morte parce que il y a des fleurs posées sur le lit comme pour ouais là je ne sais pas vraiment là je ne pourrais pas vous dire nous sommes arrivés à ce moment là dans la pièce la plus triste de cette maison puisque ça serait là qu'aurait été retrouvé le corps sans vie de Lolo Ferrari un corps qui selon les analyses aurait été étouffé par quelque chose par quelqu'un et ce qui m'a surtout frappé ce sont les livres posés sur le lit des livres qui semblaient avoir beaucoup de valeur pour cette personne Lolo Ferrari était en fait une très grande fan de Brigitte Bardot et Marilyn Monroe et en fait elle rêvait de devenir comme elle cela est vraiment triste quand on sait qu'elle n'attendra jamais cet objectif j'ai été frappé par le nombre de médicaments certains sont bien cachés comme si elle voulait cacher à son mari le fait qu'elle prenait peut-être plus de médicaments que ce qui lui était prescrit cette chambre symbolise vraiment cette descente aux enfers la fin de la vie de Lolo Ferrari dans sa tragédie la plus totale avant sa mort elle aurait regardé une dernière fois ses idoles Brigitte Bardot Marilyn Monroe étant donné que ces livres étaient posés sur le lit et sont restés figés depuis bon les amis on vient d'arriver dans la salle je pense la plus la plus émouvante et la plus terrible en fait de cette je pense de cette maison parce que c'était là où est mort l'actrice Lolo Ferrari actrice qui était surtout célèbre pour pour ses formes et elle en est morte même regardez on trouve encore des médicaments médicaments qui l'auraient peut-être tué justement enfin ça c'est une théorie encore une fois on n'est pas sûr il faut savoir qu'elle aurait eu des problèmes aussi avec son mari vous en doutez une actrice de et on va essayer d'un petit peu enquêter pour voir un petit peu ce qui a pu se passer alors là ce qui est incroyable elle était aussi fan de de Brigitte Bardot vous pouvez le voir Brigitte Bardot les années les années Bardot vous voyez c'est incroyable Brigitte Bardot elle habitait pas très loin d'ici à Saint-Tropez donc voilà et bon on va continuer à rentrer dans l'exploration dans l'enquête alors là on avait plein de je pense de maquillage bon rien d'incroyable jusque là rien de rien nous dit un peu ce qui s'est passé on arrive pile ici sur les voisins petite table de nuit avec une colle mais ce qui est étrange vous allez me dire c'est que comme la moisissure a a gagné du terrain sur cette maison qui est à l'abandon comme tout est fermé je pense que c'est c'est étrange c'est ça fait un peu c'est triste quoi enfin je sais pas ça fait c'est des sentiments assez bizarres en fait une jolie petite décoration voilà ce qui est fou c'est qu'on a encore tous ces vêtements toutes ces chaussures qu'elle pouvait mettre et je on a même sa pointure du coup on sait quelle taille elle faisait elle avait des petits pieds j'ai l'impression et là on a vraiment plein de vêtements bon c'est une personne qui est qui est morte qui est morte ici en fait alors il y a écrit un truc sur le sur le mur qui va peut-être nous aider dans l'enquête rentrer à 8h sinon divorce donc là on imagine un petit peu la situation tendue qui devait y avoir entre elle et son mari en gros son mari a carrément écrit sur le mur rentrer 8h sinon divorce en gros c'est une menace donc je pense qu'elle avait des relations avec son mari assez dures en fait avant que ce soit tapissé parce que ça c'était derrière la tapisserie d'origine ah oui la tapisserie il y a aussi depuis oui donc ça veut dire que c'était peut-être à l'époque dans le bible de leur relation ils étaient conflictuels voilà ils étaient conflictuels et c'est peut-être le moment où ils ont construit cette maison justement et je me demande si c'est pas justement sa première maison peut-être donc c'était sa dernière en fait lorsque nous sommes sortis on a fait une rencontre assez insolite nous sommes tombés en fait sur des habitants du quartier qui resteront anonymes c'est vrai que mais nous on est on vient voilà c'est l'invortibiliser des endroits de gens qui ont ouais mais on a déjà eu assez de problèmes avec cette maison je vous avoue qu'on a un peu plein dessus il y a des gens qui viennent qui cassent et qui squattent voilà ça n'a rien à voir non mais on a eu beaucoup beaucoup de soucis même quand il y avait déjà les gens ils nous ont appris les conséquences désastreuses de cette histoire sur le voisinage notamment beaucoup de problèmes se sont créés car depuis la mort de lolo ferrari la maison est abandonnée maintenant depuis 20 ans et cette maison attire beaucoup de monde il y a beaucoup de gens qui viennent pour vous hésiter s'en voir franchement j'en dire tous les jours tous les jours ah oui tous les jours là en fait on commence à vraiment et alors pourquoi alors une autre question pourquoi ils ne transforment pas cette maison en musée tout simplement pourquoi en musée on n'a pas envie d'avoir un musée de prostitution ici enfin faut arrêter non mais c'est pas forcément non plus lié à la prostitution mais ça elle a fait des films oui elle n'a pas fait que ça elle a fait des chansons si vous voulez elle a fait plein de choses elle a quand même couché avec tous les juges mais le pire c'est ça clairement la maison a été plusieurs fois squatée parfois même par des toxicomanes parce que vous vous rendez pas compte mais le soir on a tout le monde qui vient aussi on a les motos enfin on a plein de choses la dernière fois je me suis retrouvé avec un mec qui était en train de se faire une seringue ici ma fille de 3 ans qui le regarde c'est sans compter les cambriolages et toutes les nuisances pour les voisins qui nous ont clairement fait savoir leur colère qui semble totalement légitime ce lieu abandonné est source d'un véritable sentiment d'insécurité ce qui explique en tout cas l'extrême vigilance des voisins bon euh vous voyez l'AG des tortues mais il m'en manque une parce qu'il y a un con qui me l'a volé sûrement ah oui c'est ça le problème c'est qu'il y a des voleurs en fait et des voilà des voleurs si vous êtes là encore une petite année moi des tortues je vous m'apporterai parce que j'en ai plein à la maison chaque année j'en ai une quinzaine de mille donnés que je ne sais pas quoi en faire non c'est que là on a mis une main courante concrètement parce que nous on en a marre de se faire voler c'est compliqué c'est ça voilà bon courage bon courage pour conclure cette enquête voici maintenant une hypothèse cela veut dire que ce n'est pas une certitude juste une sorte d'intuition qui s'est transformée en piste de réflexion et si Lolo Ferrari avait demandé à son mari de lui ôter la vie dans cet état de souffrance psychologique physique mais aussi de désespoir dans lequel elle était son mari aurait peut-être accepté car il l'aimait il aurait donc peut-être choisi de respecter la volonté de sa femme plutôt que son intérêt qui pourtant était clairement financier cette hypothèse me semble possible dans le sens où Lolo Ferrari était clairement dans un désespoir total elle avait été humiliée par ce qu'elle avait dû faire pour gagner de l'argent alors que sa carrière d'actrice n'avait pas vraiment percé elle a été obligée de tomber dans la prostitution dans le tournage de film X donc elle s'est vraiment elle s'est vraiment humiliée par rapport à ses objectifs qui étaient au fait de devenir une actrice célèbre elle aurait donc demandé en quelque sorte à son mari de lui abréger ses souffrances en lui ôtant la vie cela n'est bien sûr qu'une théorie il s'est peut-être passé autre chose et c'est à vous de faire votre propre opinion il y a un petit peu de quand il y a ceux qui croient que le mari au contraire serait la cause de la mort ce serait lui qui aurait tué sa femme il y a ceux qui pensent qu'au contraire Lolo Ferrari se serait tout simplement suicidé ou alors qu'elle serait morte de douleur et aussi d'excès de médicaments donc voilà il y a plein de théories à vous de aussi mener votre propre enquête finalement on peut se demander si les circuits courts qui peuvent amener à une célébrité rapide ne seraient-ils pas justement à éviter ils seraient même peut-être dangereux et pourraient vous conduire à votre propre destruction le cas de Lolo Ferrari est intéressant car il y a une réelle leçon de vie à en tirer ils ont essayé d'avoir un succès finalement rapide ils ont essayé de devenir riches d'avoir une célébrité et finalement c'est ça qui a détruit leur vie c'est ça qui les a détruits et en tout cas j'ai trouvé cette enquête vraiment passionnante les amis vraiment très intéressante je trouve que c'est le genre de sujet il y a beaucoup de choses à en tirer vraiment en tout cas les amis je vous dis à très vite pour le prochain épisode cette énorme bâtisse il y a quelqu'un ? merci je vous dis à très vite tant que la mort j'ai reçu j'avais sa vie je vous dis à rien je vous dis à très vite